Es-tu débutante et as-tu envie de corriger tes erreurs ? Eh bien je me suis mis à la place d'une débutante qui commence et je me suis dit je vais te créer une petite série de vidéos, alors peut-être pas si petite que ça parce que j'ai déjà prévu de te faire pas mal de vidéos sur les erreurs les plus courantes lorsque tu débutes et à chaque fois je classerai les trois erreurs qui me semblent les plus courantes dans ce domaine là quand on débute en tant que prothésiste. Donc si tu es toute débutante, peut-être que tu n'as jamais suivi de formation eh bien ne t'inquiète pas, je t'accompagne dans un petit cours complètement gratuit je te mets le lien sous la vidéo, tu peux aller voir, c'est une heure de formation et ça va vraiment t'aider, je t'explique tout en détail. Aujourd'hui nous allons parler des trois erreurs de débutante concernant la préparation des ongles et tout à la fin de la vidéo je te montrerai en pratique eh bien ces différentes erreurs. Donc la toute première erreur que je vois c'est que lorsque tu veux préparer ta plaque d'ongle souvent tu as un peu peur d'abîmer la plaque et donc qu'est-ce qui va se passer ? Souvent tu vas prendre uniquement ton bloc polissoir et tu vas juste dépolir la surface. Ce qu'il faut savoir c'est que dans ce cas là eh bien ça ne suffit pas il n'y a pas assez d'accroche pour que le gel de base puis le gel ensuite tienne vraiment bien. Donc ça c'est vraiment la toute première erreur. La deuxième erreur que je vois beaucoup aussi c'est juste l'inverse. C'est de se dire bon il faut qu'il y ait des accroches donc je vais utiliser ma lime à gros grains et je vais y aller à fond pour créer des strips. Alors ce n'est pas nécessaire non plus et c'est même très problématique parce que lorsque ton ongle n'a plus de structure, c'est-à-dire qu'il n'est plus assez solide parce que tu auras abîmé les couches de kératine supérieures, celles qui sont le plus dures, eh bien ton ongle sera tout mou. Lorsque tu essayes de mettre du gel ensuite sur un ongle qui est très mou, tu verras que cet ongle ne tiendra plus le gel. Alors que ce soit le vernis semi-permanent, le gel, l'acrigel, bon l'acrigel c'est ce qui tient quand même le mieux mais tu verras que tu auras des problèmes de tenue en général. Donc il ne faut surtout pas abîmer les ongles, d'autant plus que ça va rendre les ongles vraiment très très rouges, très sensibles et lorsque tu vas vouloir catalyser le gel, eh bien que ce soit toi ou la cliente, eh bien vous allez sauter au taffon parce que ça fait très mal. Et là tu pourrais dire mais c'est la faute des produits, eh bien non c'est la faute de la préparation. Et sache qu'il te faudra ensuite entre 6 mois à 1 an pour récupérer vraiment l'intégralité de ton ongle suivant si l'implantation est plus ou moins haute au niveau du doigt et la rapidité de pouce également pour récupérer une surface totale d'ongles qui n'est plus abîmée. Donc voilà tu serais peut-être frustré de voir que durant tout ce temps-là tes ongles tiendraient nettement moins bien. Et si tu veux fidéliser une clientèle, eh bien il faut aussi faire très très attention à ça. Et c'est ce que je t'explique justement dans la formation du Nord que je te propose qui est totalement gratuite encore une fois. Le lien est juste en dessous. La troisième chose à laquelle on ne pense souvent pas, eh bien c'est la préparation des cuticules. Il faut absolument que tes cuticules soient parfaites si tu veux que ton produit ensuite tienne. C'est-à-dire que la préparation pour moi inclut aussi les cuticules. Parce que s'il reste des petites peaux autour des cuticules, eh bien si le gel tu le poses à ce niveau-là, il va y avoir des zones où ça ne tiendra pas. Je ne sais pas trop comment te l'expliquer, mais si tu essayes de mettre de la colle entre deux feuilles, mais qu'à un moment donné il y a de l'huile quelque part, je dis n'importe quoi, ou un élément étranger, eh bien il suffit que ça, ça bouge un petit peu, eh bien la surface ne tiendra pas bien. Et donc lorsque tu commences à avoir des décollements sur le haut, eh bien forcément ce décollement va s'accentuer à force qu'il y ait des pressions et des effets de levier au niveau de ton ongle. Donc c'est très très important d'avoir une cuticule vraiment bien bien propre, sans éléments qui pourraient venir entraver la bonne tenue de la pose. Et justement, je te propose qu'on voit dans la prochaine vidéo, eh bien comment, voilà, bien faire les cuticules sans faire d'erreur. Et là je te donnerai à nouveau les trois erreurs principales. Mais là tout de suite, nous allons passer à la pratique. Et je vais te montrer, eh bien comment ne pas faire d'erreur. Et je te montrerai donc quelle lime utiliser, et surtout ce qu'il ne faut pas utiliser. Donc nous voici sur ma main, où je vais te montrer justement ce qu'il ne faut pas faire. Alors je vais utiliser un vieux bloc pour l'histoire, que je n'utilise que pour moi bien sûr, il est déjà un peu usé. Mais si tu utilises un bloc pour l'histoire pour la première fois, ma petite astuce va consister à enlever déjà le côté coupant des angles, pour éviter de blesser ta cuticule. Et ça c'est vraiment très important. Donc là je vais le faire, voilà, j'ai en fait une très 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 fine couche de gel, juste pour les renforcer un petit peu, mais sinon on est directement à mes ongles naturels. Donc on considère que c'est mes ongles naturels. Donc si par exemple tu essaies juste d'utiliser le bloc pour l'histoire, je te montrerai ce que ça donne. Voilà, donc là on a dépoli la surface, mais tu vois qu'il n'y a pas du tout de street. D'ailleurs il me reste des zones brillantes. Mais là, donc ce qu'on fait en général, donc ça c'est vraiment la première erreur, c'est lorsque tu vois que c'est mat, mais qu'il n'y a aucun street à la surface de l'ongle, et bien c'est que c'est pas bon, c'est que c'est pas suffisamment limé. Et souvent, 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 on oublie cette zone là, qui est la plus importante. Donc pour ça je vais pencher mon bloc pour l'histoire, je vais pas le laisser à plat, parce que regarde, quand je l'utilise à plat, tu vois ce qui se passe ? Et bien, on ne touche pas. Donc là, on va pencher légèrement le bloc posissoire, pour pouvoir tourner tout autour. Donc ça, ça pourrait être la première étape. Et on va bien regarder sous tous les angles, pour voir si on passe bien partout. Bien sur les côtés également, parce que c'est souvent les côtés et vers la cuticule, où il y a le plus de décollement. Donc là déjà, c'est un petit peu mieux. J'ai essayé de te faire une petite mise au point. Voilà. Ensuite, nous avons la lime grain 100-180. 100, c'est le plus gros grain. Donc en touchant, tu verras que c'est à l'arrière de la lime, qu'il y a le plus gros grain, et à l'avant de la lime, où il y a le grain le plus fin. Si les ongles sont vraiment, vraiment très épais, pourquoi pas utiliser légèrement la lime grain 100. Mais sinon, on va plutôt avoir quelque chose de sécuritaire en utilisant la lime grain 180. Et on va faire plutôt des mouvements du haut vers le bas, pour suivre la pousse naturelle de l'ongle. C'est-à-dire la kératine pousse de la matrice jusqu'à la pointe, jusqu'au bord libre. Et donc l'objectif va être, comme ça, de venir faire des accroches. Et ce qu'on voit souvent, malheureusement, c'est ça. On prend le gros côté, on veut aller vite, alors on fait ça sur l'ongle naturel. Si tu fais ça, dis-le-moi dans les commentaires, parce qu'à coup sûr, c'est ce que tu risques de faire. Donc voilà l'erreur qu'on fait le plus souvent, c'est de vouloir frotter, frotter, frotter sur l'ongle avec sa lime, parce qu'on se dit, c'est comme ça que ça va fonctionner le mieux. Eh bien non, ce qui fonctionne le mieux, c'est de passer en contour un petit peu, parce que ça, ce sera nécessaire, et ensuite de faire l'image de la surface. Alors moi, je ne veux pas enlever totalement le produit que j'ai dessus, tu vois qu'il commence déjà à partir un petit peu, mais c'était juste pour te montrer qu'il faut y aller très doucement. Et ensuite, la cuticule, tu vois que si ta cuticule ressemble à ça, eh bien si tu veux poser du gel à proximité, là, de la cuticule, tu es obligé de rester très loin de la cuticule, parce que sinon, ça pose problème. Donc, il faudra bien traiter la cuticule, et bien retirer toutes ces petites zones qui se décollent. Alors soit avec la lime, soit avec la ponceuse. Donc, comme je te l'ai dit, on va parler des cuticules dans la prochaine vidéo. Donc, je ne te montre pas tout. Comme dit, si tu veux prendre un petit peu d'avance, il y a mon cours d'une heure qui te montre tous les bons gestes à appliquer pour une pause qui tient. Je vais quand même enlever le produit, comme ça je prépare déjà pour la prochaine vidéo. Donc là, je me permets de limer comme ça, pour le retirer un tout petit peu plus rapidement. Mais je ne limerai jamais comme ça sur l'ongle naturel. Voilà, j'espère que ces conseils t'auront aidé. Et on se retrouve très très vite dans le prochain cours de cette série qui va s'intituler les trois erreurs concernant les cuticules. Et ensuite, nous verrons les erreurs concernant la base, la pose gel, les pop-it, le vernis semi-permanent, la finition. Bref, plein de vidéos. Dis-moi dans les commentaires si ça te plaît, ce genre de petite série avec les erreurs principales. Moi, je pense que ça t'aide vraiment beaucoup. Parce que souvent, tu fais des erreurs sans même le savoir. Et après, tu ne comprends pas d'où vient le problème. Voilà, je te dis à très bientôt. Moi, je vais te tourner tout de suite le prochain cours. Et il sortira d'ici très peu de temps. À bientôt ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz